Pour une seule offre, un recruteur peut recevoir des dizaines de candidatures. Donc il faut absolument que vous, votre candidature, elle sorte du lot, à commencer par le CV. Alors, si vous faites comme la plupart des gens, sur le CV, vous écrivez quoi ? Un titre, des compétences, expériences, formations, s'il y a encore de la place, des loisirs, et puis bien sûr les coordonnées. Mais si vous faites ça, votre CV, qu'est-ce qu'il a en plus que les autres ? Bah rien, absolument rien. Donc clairement, il faut d'autres choses, il faut des informations en plus. Et surtout, il faut des informations qui vous placent tout de suite dans la catégorie des candidats les plus intéressants. Donc pour ça, moi je vais vous donner tout de suite trois informations à rajouter sur votre CV. Première information, des chiffres. Les chiffres, ça saute aux yeux. Les chiffres, ça se retient facilement. Les chiffres, ça demande pas d'effort de lecture. Et surtout, les chiffres, ça permet de préciser le travail que vous avez réalisé. Ça permet de préciser l'ampleur d'une tâche que vous avez effectuée. Donc par exemple, si vous avez accompagné des personnes, combien ? Si vous avez fait augmenter le chiffre d'affaires, de combien de pourcents ? Si vous avez fait augmenter le taux de satisfaction, de combien de pourcents ? Si vous avez fait augmenter le taux de fréquentation de votre service, de combien de pourcents ? Vous voyez l'idée. Donc les chiffres, c'est vraiment génial, c'est super efficace et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle dans mon livre, Décrocher votre prochain emploi. Autre chose que je révèle aussi dans mon livre, c'est ma deuxième information que je vous donne et que je vous conseille vraiment de rajouter sur votre CV, ce sont des réalisations. Alors les réalisations, c'est quoi ? Sur un poste, vous avez les missions quotidiennes classiques et puis de temps en temps, vous avez une mission un peu différente, un objectif un peu plus élevé qui va vous demander du temps, de l'effort, de l'investissement et qui va en fait avoir un impact pour l'entreprise, voire même peut-être c'est un enjeu pour l'entreprise. Je vous donne un exemple, une personne que j'ai coachée qui travaillait dans le domaine des ressources humaines, elle a participé à la réorganisation de son service, donc là clairement ça c'est une réalisation parce que ça a fait gagner du temps, ça a fait gagner de la sérénité, ça a permis de travailler de manière plus efficace, donc ça a vraiment apporté quelque chose à l'entreprise, c'est une réalisation. Donc en fait la réalisation, ça permet de montrer aux recruteurs votre capacité à aller au bout d'un projet ou à atteindre un objectif et puis un peu sur le même mode de fonctionnement que les chiffres, ça lui permet aussi tout simplement de se projeter sur le travail que vous avez fait. Et puis troisième information que je vous conseille d'ajouter sur votre CV, c'est l'accroche. Alors l'accroche c'est un court paragraphe que vous placez sous le titre et puis qui va donner différentes informations. Déjà ça va parler un petit peu de votre parcours, puis un peu de votre situation du moment, donc par exemple l'expérience que vous avez dans un domaine, le fait que vous soyez en ce moment en reconversion, que vous cherchez un stage par exemple, et puis pourquoi vous vous positionnez sur ce métier et pourquoi dans cette entreprise. Donc clairement l'accroche, qu'est-ce qu'elle fait sortir ? Elle fait sortir votre motivation et ce qui est génial c'est que déjà sans ça, la motivation on ne peut pas l'avoir dans un CV et puis si en plus il n'y a pas de lettre de motivation, que le recruteur ne la lit pas, il aura quand même vu votre motivation, donc il aura quand même saisi cette information en plus puis cette envie de postuler puis que finalement les autres CV ne vont pas montrer. Donc mettez ces informations sur votre CV, si vous le faisiez déjà ça m'intéresse de le savoir, si vous ne le faisiez pas du tout ça m'intéresse aussi de le savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc maintenant je vous dis bon courage et à bientôt dans une prochaine vidéo.